Bienvenue sur cet énorme direct intitulé Level 5 Vision avec des exclusivités Nintendo Switch. Et on va avoir des belles choses, on va avoir du Fantasy Life, on va avoir du Decapolis, on va avoir du Professeur Layton, j'espère du Yo-Kai Watch. On va avoir beaucoup 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 de choses. Et merci Cupido pour ton sabin. Megaton Musachi et Inazuma Eleven aussi, je crois que je l'ai déjà dit. Et peut-être enfin la vraie date de Fantasy Life, qui correspondra peut-être à la sortie de la Switch 2, on ne sait pas. Donc ça sera du japonais vu que c'est un direct japonais, traduit en anglais, sous-titré anglais en bas, pour information. Et je ne peux pas faire autrement. Ça va, ce n'est pas compliqué à comprendre. Donc, ce n'est pas uniquement pour les enfants. Et pour aussi les adultes qui peuvent lire enfants. Merci Cyrus pour ton sub, merci beaucoup, et en plus au niveau 1, merci. Il y a deux jeux surprises, pour info, qui vont être proposés aujourd'hui. Il y a pendant qu'ils parlent, regardez, il y a deux jeux mystères qui vont être annoncés. Quels vont-ils être ? Grosse question. Est-ce qu'ils vont... Fantasy Life, voilà. On va commencer par Fantasy Life, qui était annoncé pour 2023 à la base, puis 2024, et qui a été reporté à 2025. Peut-être enfin une date. Si on a la date en avril, mars ou avril, ce n'est pas impossible que ce soit la date de sortie de la prochaine console de Nintendo. C'est une excuse, which, pour information. Si on a une date dans ces eaux-là, ça ne m'étonnerait pas que ce soit un jeu de lancement aussi. Parce que vraiment, c'est... Je pense que ça peut avoir un aussi gros impact qu'Animal Crossing si la communauté Animal Crossing comprend à quel point le jeu est identique dans beaucoup de détails. Il va même encore plus loin dans l'aspect RPG. Tu vois. Quatorze professions. D'ailleurs, il y a l'épisode 3DS qu'on est en train de refaire sur la chaîne secondaire, qui est trop bien. Ah, on peut bouger la caméra maintenant. Je ne l'avais pas vu, ça. Avant, on ne pouvait pas bouger la caméra. Ah, la terraformation, c'est comme ça que ça se passe. Oh, la transformation va être incroyable. Non, pour le coup... Pour le coup, ça va être une dingue. Ah, évidemment, on peut se battre avec d'autres gens. Allez, il nous faut la vraie date cette fois-ci. Ah oui, pour ceux qui débarquent, le 10 octobre prochain, il ne sortira pas. Ça a été repoussé il y a maintenant un mois. Pour info. Il devait sortir le 10 octobre. Wow, l'open world a l'air d'être gigantesque. Ah, trop bien. Ok, très bien. C'est cool. Ouais, laisse tomber. Laisse tomber, on va avoir un open world avec... Non, mais c'est incroyable ce qu'ils ont fait. Ça va être une pépite. Déjà que ce qu'on avait vu était fou. Mais alors là, le premier, c'est minimum 100 à 200 heures. Ce qui est bien, c'est qu'on garde vraiment la direction artistique du premier. Il n'y a aucun souci là-dessus. Merci Mélanie pour ton salon. Merci à toi. Ah, dingue. Dingue. J'ai dit, l'épisode 3DS était déjà tellement génial. Là... Allez, donne-nous une date, s'il te plaît. Ils ne vont pas donner de date. Ils ne vont pas donner de date. Avril 2025. Est-ce que la date n'est pas un gros ambice ? Moi, je vous disais, il a été reporté de octobre 2024 à avril 2025. Ce qui est le créneau de sortie des rumeurs de la prochaine machine. Moi, je trouve que ça sent quand même très bon. Surtout vu le monde ouvert. Alors, ce n'est pas le plus beau jeu en termes de graphisme. Mais il faut savoir que les fantasy likes, en termes de direction artistique, en termes de choses, ça demande quand même pas mal d'optimisation. Il faut arrêter de penser que, parce que le graphisme n'est pas photoréaliste, ça tourne quand même nickel. Non, ça demande beaucoup de choses. Tu vois ? Je pense honnêtement que ça peut sortir en même temps et être amélioré en termes de frameright et pas mal de choses sur la prochaine machine. Mais la map est... Allez, Professeur Layton maintenant. Non, non, trop bien. Trop content. Bah ouais. Pour moi, c'est un grand grand oui. Et bonjour à ceux qui débarquent sur le stream. Après, le Belphine, un report, c'est quasiment une étape du death pour eux. C'est vrai. C'est vrai. Tu as raison. C'est vrai. Ah oui, on l'avait déjà dit dans un Game News. Pour eux, c'est la base de reporter des trucs. C'est vrai. C'est vrai, tu as raison. Clairement. Après, c'est le problème de beaucoup de développeurs aussi qui donnent des dates trop tôt, je suis d'accord, des fois. Bah, ils espèrent avoir terminé les jeux dans un certain truc. Alors, la question qui s'était posée aussi par rapport à la première fois, on avait vu du gameplay de Professeur Layton, c'était le côté écran tactile. Parce que ça va se faire au tactile. Et la question qui s'était posée, c'est la fluidité pour entourer des trucs, des machins, des trucs, tu vois. Ouah, il va y avoir des trucs. Dans tous les sens. J'ai trop hâte de le faire. Tout ça, ça sera évidemment en let's play sur la chaîne. Évidemment. Vous me connaissez. J'ai trop hâte de le faire. qu'il y a un objet. J'ai pas hâte de voir les nouvelles énigmes qui vont nous proposer. Parce qu'il y en a eu quand même pas mal des professeurs Layton pour l'instant. Oui, mais du coup, on a la voix japonaise du professeur Layton, là, oui, forcément. Et c'est amusant parce que sur la première, la première vidéo, on voyait du tactile et là, il n'y en a pas du tout. C'est très étonnant. Ah, j'ai ultra hâte aussi. J'ai vraiment ultra hâte. Ouais, 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 ouais. Salut à ceux qui débarquent sur le stream. Hello. 2025, pas de date précise aussi. Pas de date. Ouais, pas de date. Bah, moi, je préfère qu'ils donnent pas de date que plutôt qu'ils en donnent une et qu'ils s'y tiennent pas. Tu vois ce que je veux dire ? Finalement. Moi, je préfère. Et je pense que les joueurs, en termes général, préfèrent plutôt que se hyper pour une date, attendre, 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 attendre et finalement, il n'y ait pas, tu vois. Décapolis. Alors ça, j'ai hâte de savoir ce que ça va donner. Parce que, en vrai, Euh... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Merci Dark pour ton Seb, merci beaucoup. Désolé si à la rediff il y a eu une autre musique sur le trailer de Degapolis parce que c'est pas une musique libre de droit je pense, donc c'est possible qu'elle ait changé, c'est possible que j'ai dû la changer. Désolé. C'est même pas improbable du tout. Oula, ça c'est un truc nouveau non ? Ah non c'est Megadon Musachi, ok. Que j'ai fait sur Steam Deck d'ailleurs qui était très sympa mais on attendait un peu les nouveautés pour Megadon Musachi, donc très bien. L'ultijoueur était pas... Le mode solo était cool pour Megadon Musachi. D'ailleurs vous pouvez retrouver ça sur la chaîne si jamais ça vous intéresse. Ah mais attends ils ont fait un... Ah oui c'est la même chose. Pour ceux qui arrivent maintenant sur la diffusion vous inquiétez pas ça sera... Je le remettrai sur Youtube après hein, vous inquiétez pas. Evidemment. C'est peu de ça, ça peut être des jeux non annoncés. Ça ? Bah non, il est déjà sorti ce jeu là. Il est déjà sorti celui là. C'est des mises à jour sur Megadon Musachi. Et l'anime pour Decapolis, ouais. Euh ouais. Attends je vais pas dire de bêtises avant de te répondre. Ah tu penses, tu penses à un nouveau Ninokuni ? Il me semble que c'est Bandai. Enfin c'est Bandai et eux Ninokuni. C'est pas que... C'est pas que level 5. Donc Ninokuni je sais pas. Je sais pas. Il y a pas de Nintendo Direct aujourd'hui hein. Il y a pas de Nintendo Direct hein. C'est un level 5 Direct avec des exclus Nintendo Switch. Notamment le Professeur Layton et Fantasy Life qu'on a vu passer. C'est un level. Déjà dispo ça de toute façon. Ok. Très bien. Bon ça c'est les petites nouveautés pour Megadon Musachi. Bon c'est pas transcendant. Ouais. Ouais c'est les mises à jour online hein de toute façon. Ou un mode Infini, un truc sympa. Un mode Infini, un truc sympa. Battle Sam mode à 2020 et 2024 ok. Bon ça dans pas longtemps en plus. Alors. Et bah je crois qu'on arrive aux deux nouveautés là. Ah non c'est vrai qu'on a Inazuma Eleven avant. C'est vrai qu'on a Inazuma Eleven avant d'avoir les nouveautés. C'est vrai. C'était sympa. La Beta est sympa. C'était un peu particulier parce qu'il faudrait nerf quelques petits trucs mais voilà tu vois. Il y a un State of Play ce soir à minuit. Absolument. A vivre en direct aussi sur la chaîne si jamais ça vous intéresse. Absolument. Ah ok. Le calendrier de sortie. Inazuma Eleven. Ouais. Ah les animations bah à part ma pas. Toujours. Bah j'ai hâte de voir le mode histoire plus en détail ouais. J'ai hâte de voir. Merci BlackGo pour ton sub. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501. C'est une idée. Sous-titrage ST' 501 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 Juin 2025 Sous-titrage ST' 501 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 Moi, le plateforme secrète pour le jeu, honnêtement, avec la caméra, je trouve que ça sent quand même très très bon. Pareil pour la sortie de Fantasy Life en avril 2025, je trouve que ça fait beaucoup. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que ça fait quand même... Je trouve qu'il y a quand même beaucoup de choses et on en débriefera, mais ça fait beaucoup de choses. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...